Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Line It, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans Line It, vous allez tout simplement essayer de collectionner des cartes. Mais attention, il faudra faire des séries soit croissantes, soit décroissantes, et avoir les séries les plus longues possibles pour pouvoir les marquer ensuite. Vous pouvez marquer des points additionnels en ayant des cartes de la même couleur, ça vous permet de toucher des jackpots qui sont des bonus en points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points, une fois qu'il n'y a plus de pioche, remportera la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, on va récupérer des cartes qui proviennent d'un marché. Et vous voyez que ici, eh bien, il y a un jeton premier joueur, ici c'est moi qui l'ai, donc je vais commencer à récupérer une carte. Lors de son tour, on doit récupérer une de ces cartes là, et soit on la met dans sa main, soit on va l'intégrer à sa ligne. Ici, eh bien, je vais choisir ce 5 et je vais venir le placer dans ma ligne comme ceci. Ensuite, mon tour est terminé, on peut passer au joueur suivant. Le joueur suivant choisit le 76 et le place dans sa ligne, et le joueur d'après va choisir le 68 et le placer dans sa ligne. Les deux cartes qui ne sont pas sélectionnées sont placées dans la défausse jackpot, qui va être indiqué ici. Donc on a un jackpot pour chaque couleur. Ensuite, on passe le jeton premier joueur, et on remplit et on met toujours le nombre de cartes qui correspond au nombre de joueurs, c'est-à-dire 3 plus 2 cartes. C'est-à-dire que 2 cartes rejoindront le jackpot à chaque tour. Ici, c'est à ce joueur de sélectionner une carte en premier. Et vous voyez qu'il y a une carte qui est toute indiquée, avec un écart assez resserré, il a le 74. Et donc, 76-74, ça fait une série qui marche plutôt bien. Par contre, ce joueur-là est un petit peu embêté, et il va essayer tout simplement de récupérer une carte. Il va récupérer ce 40, mais au lieu de la jouer, il va la conserver en main. On a une taille de main limitée à 2 cartes, et lors de son tour, on va pouvoir jouer une carte de sa main en plus de la carte qu'on a récupérée. Mais soit on la met dans sa main, soit on la joue. Et ensuite, c'est à moi. De mon côté, j'ai la possibilité de commencer une suite croissante. De toute façon, avec 5, ça ne faisait pas vraiment l'ombre d'un doute. Je vais donc placer le 17 dessus. Désormais, ma suite est croissante. Je ne pourrai pas jouer de façon décroissante dessus. Elle est croissante pour de bon. Les cartes qui n'ont pas été sélectionnées sont placées dans leurs jackpots respectifs, et on peut passer à la manche suivante. Pour la manche suivante, on révèle encore une fois 5 cartes, puisque nous sommes 3 joueurs. Et vous voyez qu'ici, il y a une carte un petit peu différente, qui n'appartient pas aux quatre couleurs. C'est une carte pari. Ces cartes pari, elles existent en plus 3, plus 4 et plus 5. Et elles vont indiquer que vous faites un pari sur l'avenir. Vous indiquez que vous allez pouvoir jouer 3 cartes, 4 cartes ou 5 cartes en fonction du numéro de plus sur cette carte pari. Et vous allez pouvoir gagner des points supplémentaires, le cas échéant. Mais attention, si vous ne validez pas votre pari, vous perdez ces points. Donc il faudra faire attention. Ce joueur là, qui est le premier à sélectionner, va s'avérer assez confiant. Il va choisir cette carte et venir la placer comme ceci sur sa ligne. De mon côté, je réfléchis et ici, j'ai une opportunité qui me paraît assez intéressante. Je ne peux pas redescendre ici avec ce 13. Par contre, je peux poursuivre ma ligne avec ce 53 que je vais venir placer ici. Et lorsqu'on place sa troisième carte d'une couleur donnée, on va récupérer tout le jackpot correspondant. Ici, j'ai 3 rouges, 3 cœurs. Je peux donc récupérer toutes les cartes qui sont dans le jackpot de cœur et les marquer. Je les mets dans ma pile de scores. Elles ne servent à rien pour le restant du jeu, sinon que ce seront des points de victoire en fin de partie. Et le joueur suivant, il réfléchit. Il a deux cartes qui sont vraiment très élevées. Une carte qui est un peu faible. Et du coup, il va prendre ce 13, mais il va le placer dans sa main. Et dans sa main seulement, ces cartes-là qui n'ont pas été sélectionnées vont rejoindre leur jackpot respectif. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à avoir assez de cartes dans notre ligne pour avoir envie de la fermer. La partie un petit peu avancée, on va donc tout simplement procéder à une nouvelle manche. Ici, on voyait que c'est à ce joueur de jouer parce qu'il a le jeton premier joueur. Et vous voyez qu'il a l'opportunité de continuer sa ligne pour satisfaire son pari s'il sélectionne le 80. Il va donc récupérer le 80, venir le placer dans sa ligne comme ceci. Et en plus, il pourrait se dire, très bien, je vais choisir de fermer ma ligne. Lorsqu'on ferme sa ligne, on regarde si on valide les paris. Ici, le pari est validé. Il y a bien trois cartes ou plus dessus. On va donc échanger ce pari contre un jeton correspondant. Ici, un jeton 3 points de victoire. Et cette carte pari, elle est défaussée. Ensuite, le joueur va retourner ses cartes face cachée, en retirer trois, qui seront défaussées et écartées complètement, et conserver la dernière en tant que score. Attention, si vous fermez votre ligne avant qu'un pari soit complété, au lieu de récupérer les points du pari en positif, vous allez devoir échanger votre carte pari contre le jeton en négatif. C'est à moi de jouer. De mon côté, j'avais conservé une carte le tour précédent. Et ici, je vais choisir de la jouer. Je vais jouer ce 98, récupérer ce 100 pour mon action obligatoire et venir le jouer ici. Et je peux en plus décider de fermer. De la même manière, je vais écarter trois cartes, placer le restant dans ma pile de score, et ce sont des points supplémentaires. On va donc continuer à jouer comme ceci pour essayer de faire des lignes les plus longues possibles pour ne pas subir trop cette pénalité et de devoir écarter trois cartes à chaque fois. En plus, on peut essayer de toucher les bons jackpots pour récupérer des points bonus intéressants. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive à épuisement de la pioche. Une fois que c'est le cas, on va tout simplement devoir chacun fermer notre ligne restante. Et alors, on comptera les points de nos jetons de pari positifs ou négatifs si on les a ratés. Un point également pour chacune des cartes que nous avons conservées en score. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand total l'emportera. Voilà pour Line It. Line It, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de réfléchir à comment marquer vos points. Soit vous essayez de viser les jackpots et donc potentiellement vous allez créer des creux dans votre ligne croissante ou décroissante, ou alors peut-être que vous viserez la régularité. Mais ça, c'était à vous de voir, donc à vous de jouer et à bientôt sur l'udevox.fr.